C'est un groupe de pop rock électro, on vient tous de Paris. On a commencé il y a un bon petit bout de temps mais depuis que Jenna John nous a rejoint il y a quatre ans on commence à vraiment tourner, vraiment composer. On a sorti un premier EP qui s'appelle The Landing en 2011 et là en décembre on vient de sortir notre nouvel album qui s'appelle le hashtag album qui est en libre distribution sur internet sur notre site noidem.com A la base on est vachement influencé Red Hot, du moins bassiste, Ju et moi. On a un batteur qui est plus typé métal mais du coup c'est pas trop mal parce que ça apporte un peu de double pédale et un peu des influences un peu plus Metallica, un peu plus Dream Theater de temps en temps. Et l'influence électro en fait c'est arrivé il y a un an quand on a enregistré notre album. En fait on l'a enregistré avec un ingé son qui est très branché électro du coup qui a commencé à nous caler du synthé un peu partout. Du coup on a repris sa démarche après, on s'est acheté un petit synthé aussi, on a commencé à travailler avec ordinateur, avec ordinateur synthé et puis depuis en fait on continue sur cette voile. Mais bon on conserve quand même la phase, voilà ça la partie rock avec vraiment la base guitare, guitare, basse, batterie quoi. Toujours là. Et alors du coup au début on a commencé à la fois dans une cave puis dans la chambre du batteur où on commençait à répéter sur batterie électrique, batterie électronique plutôt. Et au fur et à mesure en fait on a commencé à louer des studios, à vouloir travailler un petit peu de façon plus professionnelle. Donc du coup sur batterie acoustique. Et du coup voilà, on répétait au début à Nanterre, dans un local qu'on louait au moins. On bossait, on bossait pas mal quoi, 2-3 répètes par semaine. Et puis bah ensuite on a enregistré cet album et du coup ça donne envie de juste se professionnaliser un petit peu plus, travailler dans tes exigences en fait changent. Donc nécessairement tu demandes toujours un petit peu plus. Donc tu mets un petit peu plus de moyens, un petit peu plus de volonté. Et puis maintenant on va essayer de tourner un petit peu sur des festivals, tourner un petit peu en dehors de Paris aussi, histoire de se faire connaître un peu en province et puis un peu partout. Voilà, le but c'est vraiment de profiter de kiffer au max notre musique et puis de vivre en maintenant une expérience humaine qui est quand même assez particulière quoi. Déjà il faut savoir qu'on fait tout tout seul, c'est-à-dire qu'on compose tout seul. Donc on est 4, on compose à 4. On a fait les prisons tout seul chez nous à Nanterre comme des grands. Et ensuite on... Toute la réale et toute la pré-prod a été faite par nous. Voilà, et ensuite on est passé en studio uniquement pour finaliser, pour refaire quelques prises qui étaient un peu dures et surtout pour le mixage et le mastering. Mais bon, on a fait tout le boulot à 90%, on l'a fait tout seul. Voilà. Du coup en fait on a essayé de minimiser au maximum le coût de revient de l'album. On a fait toute la pré-prod, tout l'arrangement, toute la réale. Et puis comme ça, le temps en studio, même si on adore le studio nécessairement ça coûte un petit prix. Vu qu'on est au produit, c'est nous qui payons tout. Donc même si l'ingé a été assez exceptionnel avec nous. C'était Jules de Gasperi, des studios staccato d'ailleurs. Et voilà, même s'il a été génial, ça a forcément un prix. Donc voilà, on a essayé de minimiser la chose. Mais pour le deuxième album, on va essayer de mettre un petit peu plus de moyens, nécessairement. Musicalement parlant, du rock, de la pop, de l'électro. Après ce qu'on a essayé de faire transparaître, c'est vraiment un sentiment de... Enfin voilà quoi, on est quatre potes, on s'amuse. Enfin voilà quoi, c'est juste trop cool de faire de la musique ensemble. Donc même si c'est un investissement personnel qui est assez important, un investissement financier qui est assez important. Le fait de se retrouver, de pouvoir composer, de pouvoir travailler nos morceaux, même si on s'engueule, etc. Bah ça donne quand même un... Enfin voilà, c'est ça qu'on a essayé de faire transparaître sur l'album. C'est que c'est vraiment un pur produit fait par nous. Voilà quoi, on a essayé d'y mettre de la joie, de la bonne humeur. Et puis voilà, d'y mettre un peu chacun de notre personnalité, de notre personne. Et puis voilà, essayer de faire en sorte que les gens entendent ça quoi. On a pas mal de dates là déjà, il faut savoir c'est pareil les dates, on les trouve tout seul, on n'a pas d'aide, enfin très peu d'aide, on passe par des astuces. Régional mais sinon on fait 99% du boulot des dates, on fait tout seul. Du coup c'est beaucoup de temps passé à organiser, à démarcher, à négocier, voilà. On a malgré tout réussi, là je pense que jusqu'en juin on doit avoir encore 8 ou 9 dates. Peut-être même une petite... enfin vraiment on arrive quasiment à 10 quoi. Et on essaye de jouer le plus possible en dehors de Paris parce que en fait les meilleures soirées qu'on passe en concert sont en dehors de Paris. Parce que le public est cool, qu'on est toujours bien accueilli. Et le public parisien est plus exigeant. Donc du coup il faut vraiment, vu qu'on vient de Paris en plus et nos amis, ils nous ont vus depuis le début jusqu'à maintenant. Donc multiplier les concerts dans Paris en fait on trouve pas que ce soit une chose très intelligente parce que les salles également sont assez chères. Et qu'il y a beaucoup de groupes qui tournent dans Paris gratuitement. Donc finalement nous en voulant forcément être payés, c'est logique, on se retrouve avec un peu de bars finalement ou de salles de concerts qui peuvent nous accueillir. Donc on essaye vraiment d'organiser peu de concerts dans Paris mais que ce soit vraiment des soirées assez exceptionnelles. Tandis qu'en province on peut y aller et puis on est en terrain... On n'est pas du tout en terrain conquis justement, on est en terrain connu. Donc on essaye justement de conquérir tout le monde et de nous montrer en fait à notre juste valeur. C'est à dire que, bah non, on se la pète pas du tout ou quoi. On approche les gens, on va leur parler, on leur montre un petit peu qui on est et après ils accrochent ou non. Et puis c'est pour ça qu'on a mis notre album en ligne gratuitement. C'est parce qu'on veut pas nécessairement qu'ils aient à payer une dizaine d'euros après notre concert. On a envie juste qu'ils le téléchargent, qu'ils écoutent, qu'ils fassent découvrir autour d'eux. C'est vraiment ça le but du projet quoi. En fait c'est deux... Il y a deux points qui rentrent un peu en opposition. C'est à dire qu'effectivement, Paris c'est une ville qui bouge beaucoup avec beaucoup de sorties culturelles. Donc c'est bien parce que ça nous offre des opportunités. Le gros problème c'est qu'il y a tellement d'offres et tellement de possibilités de jouer partout. Il y a surtout tellement de groupes à Paris que du coup on est noyé dans un espèce de flow continu de groupes, de sorties, de concerts. Je veux dire, quand nous on donne un concert à Paris, tu peux être sûr que dans les 100 mètres alentours, tu en as 10 autres. Et donc du coup ça devient très dur de se démarquer en tant que groupe, de s'affirmer en tant qu'identité de groupe. Sachant qu'à côté, tu en as qui font un autre style de musique. Il faut savoir aussi que Paris, mine de rien, c'est une ville qui est relativement branchée électro. Que du coup ça colle pas forcément avec notre image première et que du coup on peut avoir du mal à rassembler et à fédérer sur un public plutôt électro. Alors que nous on vient plus de la filière rock à la base. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis notre album en ligne gratuitement ? C'était justement pour pouvoir avoir touché le plus de personnes possible. Et puis que finalement, par le fait d'avoir fait une majeure partie du travail tout seul, on a essayé justement... Voilà, le retour sur investissement d'une certaine manière, ce sera que les gens téléchargent et écoutent notre album gratuitement. Qu'il y ait un maximum de personnes qui l'écoutent, qui le fassent tourner autour d'eux. Voilà quoi, ça nous arrive d'aller dans des soirées, d'écouter nos chansons, ça fait juste trop plaisir. D'avoir des commentaires positifs, c'est plus que d'avoir de l'argent finalement et des retombées financières, c'est plus le fait d'avoir juste un commentaire sur notre page, juste un petit message, juste le fait d'avoir téléchargé l'album et quelqu'un qui nous dit ouais bah c'est trop cool d'avoir mis l'album gratuitement, l'album échangé, il est sur mon MP3 et puis je l'écoute toute la journée. On a déjà eu des messages comme ça et ça fait juste trop plaisir. Et c'est plus ça qui va nous faire avancer plutôt qu'à une dizaine, une centaine, un millier de personnes qui vont nous donner 5 euros, qui vont être, bon bah voilà, qui vont être certes dans notre poche, ça va certes nous rapporter des sous pour pouvoir produire ensuite divers projets, mais après voilà, nous on s'est construit, c'est une bonne ambiance à la base, on essaye de faire en sorte que ça le reste, donc voilà. Le fait qu'on l'ait mis gratuitement en fait c'est finalement assez logique pour nous. Du coup il y a un dernier point que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est qu'on nous a déjà dit, on vient de nous le redire à l'instant qu'on est plus un groupe de live qu'autre chose, nous on prend notre pied quand on est sur scène avec du public, du vrai, du coup ça rentre dans cette démarche de ne pas vouloir forcément communiquer sur l'aspect studio, sur notre vie en studio entre guillemets, mais plus communiquer sur ce qu'on est et ce qu'on donne en live. Donc ça va avec l'idée de donner un concert et si on peut vendre des CD en concert plus que sur internet. Si les gens nous aiment, de toute façon ils voudront participer au projet et c'est eux qui achèteront un CD d'eux-mêmes. Du coup on les forcera pas à débourser de l'argent nécessairement pour pouvoir écouter notre musique.